Péry Cochin ! Merveilleuse... Oh ! J'ai entendu ce que vous avez dit ! Ah si j'ai entendu ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit merveilleuse grosse pute ! Mais c'est un compliment dans sa bouche ! C'est incroyable ! Je le prends comme ça ! Non mais attendez, qu'est-ce que vous avez pute-pute ? C'est pas une insulte après tout ! Bon d'accord, ok ! Vous présidez quelle association ? Je suis un des membres importants des enfants du Faisnois, en Polynésie ! Les enfants du quoi ? Du Faisnois ! Faisnois ça veut dire pays en haïtien un petit con ! Excusez-moi, tu vas me parler meilleur ! J'ai pas fait haïtien dixième langue ! J'ai une autre oeuvre que je suis en train de monter, dont tu bénéficies ! C'est gentil ! C'est quoi ? Ah bah non ! Donne-nous un peu ! Toi tu te mêles pas des affaires de... D'hommes ! Ah bon ! J'allais dire ça, oui ! Voyez Olivier, on est fait pour s'entendre ! Tu me l'as raché de la bouche ! Enfin, elle a quand même montré un petit débardeur sous son pull, c'est presque sexy quoi ! Bah ouais, normalement... C'est Laurent Bagbo qui lui a envoyé ! Elle récupère tout ce qui vient de Côte d'Ivoire ! C'est dommage qu'il y a le reste quoi ! Ouais, tu fais le malin parce que t'es loin Michalac ! Tu serais là où t'es d'habitude, tu fais moins ta gueule ! Non c'est sûr ! T'auras déjà pris quelques coups ! Mais tu me fais moins peur qu'avant en fait ! Non bah j'ai bien peur ! Attends, je te vois frimer avec ton émission de télé ! Regarde ! Avec la gonzesse dans la chevure où il sort du tube de dentifrice ! Je te vois faire le malin avec les quatre mouillies en train de bouffer de la merde qu'on ne pourrait même pas servir dans une école en Yougoslavie ! Je veux dire, tu fais le malin avec le corps ! Ils veulent l'inviter, il vient pas ! Tiens, gifle-le tiens ! C'est vrai ! Je peux pas, c'est mon producteur ! Rires ! Rien n'est pire que les non-professionnels qui chantent bien ! C'est comme les gens qui sont pas avocats et qui ont une belle voix ! Et qui disent « Pense-moi le sel s'il te plaît ma chérie ! » C'est grotesque ! Il faut justement être dans l'amateurisme et dans la confusion et je t'emmerde toi ! Tu fais exprès de mal-santé ! Toi, dis donc ! Qu'est-ce qu'il a, Popeye ? Comment que tu me parles, toi ? Il est très temps que je te le dise ! Attends, le vieux charmeur de pétasse de grande banlieue, laisse prendre en toi ! Attends, tu vois, l'académicien du RER ! Le séducteur du quai de la gare du Nord ! Le vieux Macron, pantalon à carreau, bombe picolore et quoi ! Mais tu vas t'en prendre une, papinou ! Non, c'est pas un noyé qui va me parler comme ça ! Qu'est-ce que c'est une marignée ? Je m'en fous, on va pas parler chiffon, vous croyez-vous ! Et alors la marignée, un petit pull, une braguette et tout, elle va faire foutre ! T'aimes bien, bon temps, mais tu me gables ! Toi, Christine, je veux pas parler chiffon et toi, tu me gaufres ! Je change de trottoir ! Les concombres de mer ! Tu sais ce qui est intéressant, les concombres de mer, les étoiles de mer ! Tu peux te l'écarrer dans le fion, tu vas voir ! Enfin, il nous raconte quoi, là ! On peut d'abord vérifier auprès d'Olivier de Kersezon si c'est vrai ! Est-ce que s'il y a trop… Ah non, je sais, je sais ! S'il y a trop de capitaines sur un bateau, il coule, Olivier ! Ouais, bien sûr ! Je crois que ça l'intéresse ! Il adore cette émission, Olivier, c'est ça que j'aime chez lui ! Occupe-toi de ses fesses, toi ! On parle pas mal aux femmes ! Attention, aujourd'hui, on a la justice avec nous, monsieur ! Oui, monsieur, là, c'est fait ! C'est une paire de baffes, tiens ! D'abord, d'abord ! Monsieur, je n'ai plus l'âge de prendre des gifles ! Sauf si je le demande ! Non, 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 ça, ça, je vais peut-être marrer ailleurs, mais pas chez nous, monsieur ! Non, monsieur, non, monsieur ! Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il y a de plus en plus de nonnes chez Sonia Riquel ? À chaque fois que je passe, il y a une nonne devant ! Non, mais c'est vrai ! Il y a toujours des nonnes de Boulevard Saint-Germain ! Oui, mais il y a plein d'églises, enfin, là-bas ! Oui, souvent chez Sonia Riquel, aussi ! Les pauvres femmes, il faut bien qu'elles aient du plaisir, aussi ! Mais c'est du blasphème, ce que tu fais, là ! Non, ce n'est pas du blasphème, non ! Demandez-leur ce qu'elles font, là, pour en avoir le cœur net ! Et puis, moi, j'ai envie de te répondre que s'il y a un blasphème, si on est là, c'est parce qu'il y a eu un blasphème ! Adam n'aurait pas tripoté Ève, on ne serait pas là, aujourd'hui, si on devait suivre la religion ! Non, mais c'est vrai ! On l'invitera, c'est le mieux, comme ça, au moins, vous la rencontrerez ! Pour lui mettre un petit coup dans le couloir ! Oh, non, 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 non ! Quel petit parfum vous mettez-vous, Olivier, le matin ? Moi, prends-moi toute, de chez Salope ! C'est le même que moi ! Non, mais je suis sûr que vous parfumez ! Barbousse de chez Fjord ! Non, il n'y a pas... Bon, non, sur les couilles, c'est du jus de poisson ! Ah ! Quel astuce affreux ! C'est bien s'il a une essence différente pour chaque partie du corps ! Tous les bras, c'est fromage de chèvre ! Il y a un peu tout... Non, mais sans parler de tout ça ! Il y a peut-être une autre toilette, au moins, que vous mettez... Non, je ne mets pas de toilette ! Non, c'est le genre de mec qui ne met même pas de déodorant ! Non, c'est vrai ! Mais les femmes, ça, il paraît la sueur de l'homme ! En règle générale, au bureau, ce n'est pas terrible ! La vieille sueur, c'est dégueulasse, la sueur des bureaux ! La sueur, juste après l'effort, dans la chaleur tropicale et tout... Elles en boivent les cojones, tu rigoles ! Si tu te laves une fois par semaine, tu n'as pas besoin de parfum, normalement ! Non, mais lui, il se baigne toute la journée ! Ben oui, il passe mon temps dans l'eau ! Elle devait partir pour les championnats du monde, Jeannie Longo ! Mais à cause de cette histoire de dopage, elle a annulé les championnats du monde ! Mais c'est dit, ce week-end, je ne vais quand même pas rester sans faire de vélo ! Et il y avait une course... C'est comme moi, dès que je fais 5 minutes sans vélo ! Il y avait une course à Saint-Vulbas, dans l'Ain ! Ah ben oui, je l'en fais tous les ans ! Une course à laquelle elle ne devait pas participer, Jeannie Longo ! les 80 mètres de Saint-Vulbas dans l'Ain ! C'est une des épreuves les plus aimées du monde ! Mais c'est pour ça que la pauvre... C'est une des fois surprise, ça se fait en brouette ! C'est pour ça que la pauvre Amélie Riva, elle n'a pas de chance ! Parce qu'elle ne pouvait pas se douter ce dimanche ! Elle a fait les deux courses ou pas ? Elle n'a pas fait la course de son aircon ? Quoi ? Son aircon et Saint-Vulbas, elle n'a pas fait les deux... Oh non ! Oh non, Pierre ! C'est un des meilleurs joueurs qui m'aient été donné dans le temps ! Mon aircon, il m'a vu basse ! C'est dans là que ça s'est passé, cette épreuve à laquelle Jeannie ne devait pas participer. Et puis elle a décidé de remonter sur son vélo, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête, Jeannie. J'avais envie de faire du vélo et de m'aérer l'esprit à-t-elle simplement déclaré à l'arrivée, tout en confirmant qu'elle n'avait pas la tête à se rendre au Mondiaux. Elle n'avait pas la tête ou elle n'avait pas le droit ? Elle n'avait rien perdu de votre talent ! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre et Olivier ? Qu'est-ce qu'ils rirent ? Ils sont meurs de rire, mais... Ils sont meurs de rire, tous les deux ! On se fait des compliments ! Vous êtes trop jeunes ! Tout à l'heure, je dis, le vélo féminin, ou on peut dire aussi la bicyclette, il se met comme un fou à rigoler. Enfin, en se moquant plutôt, mais en copain. Et là, tout d'un coup, il dit, Jeannie Longo, il vaut mieux qu'elle aille à la selle. Et je lui ai dit, vous n'avez rien perdu de votre talent. On va essayer ! Ils sont devenus... On croit qu'on va les foutre sur un banc, tous les deux, puis ils vont commenter l'émission. Des vieux sur un banc ? Oh, tu nous parles mal, là. Ah, parle-moi meilleur, il y a longtemps que vous... Ça m'a manqué, ça parle-moi meilleur. Si vous pouviez me le dire juste une fois, avant 17h, parle-moi meilleur, Olivier. Non, maintenant, je sais que t'as navigué, je... Je fais attention. T'es l'heure pas, Olivier, t'es l'heure pas. Vous êtes déjà acheté quand vous êtes allé aux Etats-Unis, Olivier ? Vous savez, la petite couronne de la statue de la libération. Oui, il se promène tout le temps avec. Dès qu'il arrive à New York, hop, il arrive. On avait un concours de tête de con, et je voulais gagner, alors. Dès qu'il est sur son bateau, il en fait sa petite couronne. C'est ça en feutre doré. C'est d'une beauté, vous ne pouvez pas savoir. Je vous vois bien arriver sur votre bateau à New York avec la petite... Non, mais comment tu es sur ton bateau ? Est-ce que tu es en maillot slip kangourou moulant ? Est-ce que tu es en bermuda, un peu hantique ? Les coulialiens avec une matraque. Qu'est-ce qu'il a dit, Olivier de Kersoson ? On peut pas ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'avez pas le droit de faire rire ma camarade hors antenne comme ça. J'étais en train de dire, ce serait quand même génial qu'il l'emmène. Que Joël emmène donc Baïa dans ce week-end. Et Caroline disait, bon, il faudrait quand même voir leur tronche avant. Olivier dit, sûrement qu'ils vont s'entendre. Ils sont suffisamment tard tous les deux pour jouer à ce jeu-là. C'est honteux. On peut pas faire ça de nos auditeurs. C'est honteux. Je ne pense pas. Cela dit, attends, c'est sympathique de jouer à ce jeu-là. Moi, j'aimerais bien gagner un truc à l'île de Ré. Je ne connais pas l'île de Ré. Moi non plus. C'est un nid de con. Fais gaffe, il y a ton voisin qui y va souvent. Mais de Ré, c'est un peu mieux que Tahiti. C'est un nid de trou duc. Mais de Ré. Ah oui, raconte-nous ça, tiens. Je sais que ça m'arrache la gueule de dire ça, mais il a raison. Jean-Luc Lemoyne en tournée à travers la France le 8 octobre à la Bourse du Travail de Lyon. Le 20 octobre, tiens, chez vous, Jean-Luc. Alors là, vous êtes obligé d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de cœur. J'aime ma marre tout seul. J'ai de bonne humeur, je vais mettre le droit de ma marrer. Vous pourrez aller le 20 octobre. Non, non, je n'irai pas, ça me fait chier. Qu'est-ce que tu sois bien clair, autant je mets un demi-tarif à Laurent. Après ce qu'on a dit sur moi dans le métro, pour vous, c'est tarif plein. Il ne va jamais au spectacle. Je ne vais jamais au spectacle. Il ne parle jamais dans le micro, il ne va jamais au spectacle. Les principes de base. Moi, tu es avec lui, il a arrêté de fumer. Depuis 70 jours. Ce n'est pas vrai. 10 jours au lendemain. Vous aussi, on a dû le faire par... On a dû penser. Oui, mon chéri. C'est pour être sûr d'avoir des beaux enfants qu'on arrête. On a dû penser à la même chose. Le quel jour tu as arrêté, mon petit ange ? Le 2 août, moi. Ah oui, le 9, moi. Le 9 juillet à 9h15. Ça fait 67 jours, 17h21 minutes, 437 secondes. Ce qui est bien, c'est qu'il a l'air très sondes. J'aurais nuit. Et si tu m'en remercie, je t'en t'invite. Ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas devenir agressif, parce qu'il l'était déjà. C'est ces gens-là, on ne voit pas. Là, tu vas faire rire, moi, avec ça. Je n'ai jamais été agressif, moi. C'est vrai. Ah non. Avec moi, un ange tout le temps. Une autre question. Madame Marie-Paul Ross est sexologue. On en parle beaucoup dans les journaux actuellement. Pour quelle raison ? C'est celle qui s'occupe de Dominique Strauss-Kahn. Et voilà. C'est la sexologue attitrée de Dominique Strauss-Kahn. Mais où on a eu ça ? Une sexologue religieuse, c'est où ? Eh bien, les Québécoises, elles s'appellent. Ah oui, parce que là, elles prennent dans le cul. Un peu de respect. Elle a dit que l'âme religieuse du Québec, elle a dit qu'elle a tombé de neige, elle la ramasse dans le fion, crois-moi. C'est bien pour ça qu'elle peut. Chez nous, on ne pourrait pas, mais là, au Québec, c'est vraiment facile de le faire. Elle a 64 ans. Oui, c'est la base. Elle est missionnaire de l'Immaculée Conception. Missionnaire, déjà, tu vois. Elle est spécialisée dans le bûcheron velu. Notre mama à tous, celle qui nous donne le sein, Caroline Diamant. Oh non, je l'ai entendu, Olivier. On l'a tous entendu. Olivier de Kersevon est là aussi. Ah, Jérémy, vous êtes content de retrouver votre marin préféré ? Moi, oui, mais lui, il a l'air de faire la gueule. Non, non, je sais qu'on... Je ne sais pas, il se décrotte le nez en me regardant. C'est bizarre. Je ne suis pas sûr que ce soit un signe de sympathie. Ça te fera un jumeau. J'ai en trouvé une. Aïe ! Ça y est, c'est reparti. Oui, c'est un gars de la narine. Oui. Et moi, j'avais un tailleur qui me faisait des pantalons normaux, des pantalons d'hommes, des pantalons de monsieur. À braguette arrière. Des pantalons. Dis donc, ce n'est pas un mousse qui a été abusé à 14 ans qui vont me parler qui vont me parler de braguette arrière. J'avais juré de ne pas te parler de ce passé difficile, pour toi. Et alors, il disait, je vais vous faire un pantalon en tissu de jean. Ah, mais tu l'as fait sur mesure. Mais je n'ai pas fait un jean, j'ai fait faire, oui. Moi, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Mon tailleur s'occupe de tout ça. Ça veut dire, j'ai fait un jean. Pourquoi tu crois que je suis un ouvrier tailleur comme certains dans ta famille, mon petit, ou quoi ? C'est vrai, mais il n'y a pas de... Les femmes au Lévis ? Le tailleur en train de tailler les pampers de monsieur Bénichoux. Je rêve. Je rêve. Ah, il y a le petit mousse de 14 ans qui se réveille, là, Pierre. Il vient de te coller une éponge dans le fion. Attends. Non, non, non. C'est pas moi, attends, mais... C'est visuel, ça. Non, mais attends, comment il me parle, l'autre débile, là. Non, mais oh. Non, non, mais... T'en as marre de vivre, Papinou, quoi ? Dites-moi, mon beau celte. L'idée de l'automne te fâche, l'hiver te fait peur, tu veux mourir tout de suite. Là, c'est vrai, tu peux me tuer avec la langue, toi. On va faire rire à Saint-Germain, quand même il me parle. On ne vous aventurait pas sur ce terrain. Le cador du prêt-à-porter. Pierre. Non, mais je ne sais plus de quel côté, je dois être, alors, moi, finalement. Jamais sûr, remarquez. Retourne-toi. Allez, on se retrouve après la pub. Applaudissements Votre ami Olivier de Kersoson vous raconte des bobards quand il dit ne pas aimer la musique. Cet été, en effet, on a pu le voir et l'entendre tous les jours sur TF1 chanter Santiano à Tue-tête avec ses copains, les fameux marins d'Iroise. À la fin du clip, on voit Olivier de Kersoson fabriquer de ses petites mains mignonnes une maquette de bateau. C'est un envoyant qui vous envoie ça. Mais je n'ai pas vu la... Tu fais partie de la chorale des marins ? Non, non. Mais non. Moi, j'ai vu la pub. Il n'y a pas de mal. Je rends de ça, en plus. Ah oui ? Vous préférez Nolwenn, elle est plus mignonne. Oui, oui, oui. Allez, tu reprends avec moi. Aster, je suis retraité, dépense et chaussée, maître le timonier, je fais le service des phares et je l'écoute à la fanfare. Allez, reprends avec lui, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, pas que t'aies mon cassat sur les bateaux. Il en a dit, il ne sait pas bien naviguer mais il chante bien. Le choc serait trop fort. Antoine est à Brest et il va affronter Sandy. Qu'est-ce qu'il doit se faire chier dans ce pays de con ? Excusez-moi, monsieur le garçon d'ombre, ça m'est sorti comme ça. Si je peux vous dire à quel point je regrette. Non, pas du tout. Je te remercie parce que l'idée que tu puisses trouver quand comme toi on passe sa vie à l'île de Ré, où il est quand même un nid de trou du cul. Effectivement, tu peux te moquer de Brest. Tu peux te moquer de Brest qu'à Brest, au moins c'est de la mer qu'il y a dehors. Parce qu'à l'île de Ré, c'est de l'eau jaune. Il y a un portrait robot de lui dans la presse. Je vous le fais passer. Le mystère du garçon de la forêt intrigue toute l'Allemagne. Il aurait entre 16 et 18 ans. C'est en suivant les indications de son père aurait échoué à Berlin. Selon les services sociaux, il n'a pas subi de sévices. Il est en bonne santé, dans un état psychique normal. Bon, il y a deux semaines, il a enterré son père, décédé dans un accident, dit-il, sous un tas de pierres. S'il venait à disparaître, Rian avait recommandé à son fils de prendre sa boussole et de marcher vers le nord. C'est comme ça qu'il est arrivé à la mairie de Berlin. Comment il se nourrissait ? À la forêt. Il y a des animaux dans la forêt. Tu prends des écureuils. Si tu veux du pain d'épices, par exemple. Tu regardes ce que font les écureuils. Il y a des écureuils qui sont mangeurs de pain d'épices. Donc, quand l'écureuil a été mangé du pain d'épices, tu l'attaques avec une grosse pierre en ne visant que la tête. Et après, tout le ventre, il y a encore le pain d'épices chaud à l'intérieur de l'écureuil. Il y a des faux secrets à la caisse d'épargne. Forcément, vous n'êtes jamais allé à l'opéra. Vous êtes insensible à ce genre de choses. Sinon, je m'aime bien les danseuses. Ah oui ? Pas à l'opéra, mais dans la... Dans les barraputes. Moi, quand j'étais petit, il y avait Paris-Tur fait le sport complet qui a disparu. C'est là-dessus que j'ai fait mes études sur le sport complet. Tu lisais le hérisson ? Le papier journal Ça n'a rien à voir, le hérisson. Le seul journal vert. Qu'est-ce qu'il a dit à 15 ans ? Un truc drôle. Il a dit le hérisson, c'est le journal hippique. Vous avez vos chouchous dans l'équipe ? J'aime tout le monde. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Vous avez tort. Il n'y a pas quelqu'un à un ou deux que je dois virer quand même ? Non, je ne vais pas dire ça. Mais quand même, il y en a que vous aimez moins. Il y en a que j'aime moins, c'est sûr. Qui par exemple ? Je vais faire de la peine peut-être ? Olivier de Carsozon. Ça nous fait vachement de peine. Si il y en a un que ça doit blesser, c'est bien lui. Un peu vous aussi. Il pleure. Ça, ça me fait chier. J'espérais être aimé d'une grosse qui vient d'avoir deux marmots et qui fait de la couture. J'avais envie, ça, moi, d'être aimé par une feignasse à Dijon. Avignon. Marie-Claude, Marie-Claude. Vous avez raison de le détester, vous voyez ? Oui, non, mais ça ne me touche pas. Non, mais elle a pris des risques. On ne veut pas vous toucher. Non, on ne se rend pas. Vous avez reconnu le film ? C'est Nos Jours Heureux, c'est les Doobie Brothers. Ils jouent ça autour du feu de camp. Exact. Ça, ça a été un vrai succès. Ah oui, c'est un super film. C'est fou. Et puis à chaque fois qu'ils passent à la télé, maintenant et tout, ça marche. C'est le film dont on parle le plus. Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, les enfants, toutes les générations. Nos Jours Heureux avec notre copain. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, là, c'était fort. Olivier. J'ai entendu des pics d'ici. Qu'est-ce qu'il a fait ? Olivier, il a peut-être mérité. Non, je n'ai pas mérité, putain. J'ai mal parlé. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as été trop loin. Je trouve qu'il a été trop loin. Qu'est-ce que vous avez dit ? Là, il me regarde, il fait une tête bizarre. Je dis que tout le monde se reconnaît dans ce film. Il me fait une tête chelou. J'ai dit, non, sauve-toi, tu te reconnais pas dedans. T'as pas de cœur, c'est pas pour toi. Et du coup, il n'a pas aimé. Il n'est pas allé au cinéma depuis la grande veille de rouille, Olivier de Kershawson, que je vous dise. Je sais bien, c'est pour ça. Vous en voulez un coup aussi ? Un autre indice, l'indice 4. Je n'ai rien fait. Si, si, mais si. Tu n'as rien fait, mais tu es insolent. C'est vrai. Il a raison, Jean-Paul. Moi, je n'osais pas vous le dire. Ça faisait des années que j'en pouvais. On ne vous supportait plus. C'est vrai, c'est pas parce qu'on est coulant qu'il faut nous marcher sur la tête. Salaud, voilà. La musique qu'on a entendue, c'est celle de... J'ai vu qu'elles se sont pleurés, moi, l'autre jour. Olivier, j'ai plein de monde à vous présenter. Vous ne connaissez pas encore tout le monde ici. Yann Moix, que vous ne connaissez pas. Attends, je ne suis pas venu pour faire des mondanités. On est marge ici. C'est tout. Soyez présents. Je vous présente du monde, je vous présente le tout Paris. Sois content. C'est vachement excitant. Un de nos meilleurs écrits. Oh, ben dis donc, sois poli quand même. On a dit le tout Paris, pas le tout père Lachaise. Vas-y, Claude, mets-lui un coup de pied dans la gueule. Ah non, mais oui. Mais tu vas me parler meilleur. Ah non, c'est toi. Tu dois le respect aux vieilles gens. Ouais, ouais, j'attends. Il y a fait longtemps que je ne pique plus les sacs à main, mais une tarte sur la gueule d'une vieille. Je ne j'exéterai pas une seconde. Ah mais comment ? En plus, tu m'adores. Eh ben, raison de plus. Donc ça me demandera de faire adaler contre ma vraie nature, qui est douceur, tendresse, délicatesse et bienfiance. Ah oui, tu m'étonnes. Et de sombrer dans une brutalité. On a court moment avec toi, mais tu... Le vrai boulet, c'est pas Stevie, c'est lui. Ok, je m'écarte. Oh, méfiez-vous. Voyez l'ambiance, Bruno Gassio. Mon chroniqueur préféré, me dit Isabelle, mon chroniqueur préféré, c'est Kersozon. Bien que parfois, sa cruauté soit limite, dit Isabelle. D'ailleurs, il faudrait qu'il arrête de frapper Joujou. Je ne trouve pas cela drôle. Moi non plus. Moi, je l'aime quand il est drôle, pas quand il fait sa brute. Il n'a pas besoin de ça pour plaire. Et c'est vrai que Joujou est venu ce matin se plaindre à moi. Ça, il ne vous l'a pas dit. Non, ça, je ne l'ai pas dit. Mais ce matin, il s'est plaint à moi en me disant qu'il avait eu très très mal hier. J'ai une vive douleur, mais je n'ai pas de bleu. Quand il n'y a pas de bleu, après un choc de violence, en général, tu as un cancer généraliste. Alors tout va bien. Je suis rassuré. J'ai un boulem. J'appelle boulem les poèmes sur Stevie. J'ai un boulem. Stevie est devant son micro. Il a cru qu'il serait le plus con. Mais ses voisins s'appellent Gassio et Olivier de Kersoso. Je vous demande de ne pas vous insulter autour de cette table. Non, Steve, vous avez vu l'ambiance. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Même moi, je me sens mal à l'aise. Je n'ose même pas parler. Ah oui ? Ça me coupe les pattes. Moi, je viens là pour rire. Ah oui ? Attends qu'on s'occupe de toi. Quand vous voulez. J'ai tellement d'autodérision que rien ne me dérange. Vous pouvez vous lâcher. Ah, mais on va te faire un petit poème. Tu es tellement Stevie. Tu es tellement joli, petit gentil que je t'aime moi aussi avec moi comme MOX, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'est marrés, putain ? Qu'est-ce qu'on s'est marrés ? Il est intelligent, le brillant de la tête comme ça. Et oui, le blanc, le matin, ce n'est pas un vote. Oh non, il a arrêté de boire, Olivier. Il y a longtemps que vous ne buvez plus. C'est vrai. Quand je vois des mecs pareils, je me dis qu'ils devraient recommencer. Il ne fume plus. Comme moi, il a arrêté il y a deux mois. On ne fume plus. Vous fumez encore, vous, Gacio ? De temps en temps. Une petite clope, on en parle. Qu'est-ce qu'on a donc arrêté l'alcool, le tabac et l'humour ? Attention ! Non, mais l'humour, contrairement à toi, où je n'ai jamais commencé, je n'en ai eu. Ce n'est pas pareil. Ça, je vous confirme. C'est un magnifique château érigé au 15e siècle. Il vaut mieux. 15e siècle, c'est plus vieux ou plus... Que Claude. Non, non, non. C'est plus vieux ou plus proche. Tu fermes ta gueule. Que votre propre château. Il est de quel siècle votre château, Olivier ? 12e. 12e siècle ? C'est l'arrondissement, idiot. Vous devez savoir quand même à quand remonte votre château. Tu as raison, je m'assois dans les douves et je lui dis à quand tu remontes. J'imagine que votre famille dans cette... Je n'ai pas de famille, je suis un orphelin. Ils sont tous partis. Un orphelin polyvalent, je te raconterai, c'est une histoire sans doute. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors ? Je suis arrivé sur Terre, il n'y avait personne. Ils m'ont donné un château, énormément d'argent, un talent fou et puis je suis obligé de survivre avec tout ça. Stéphane, Isabelle, vous allez peut-être partir au château Saint-Just qui se trouve au cœur du village de Belle-Église. À 40 kilomètres au nord de Paris. Exactement, un château du 15e siècle. Très belle vue sur la voie ferrée ainsi que sur le dépôt de pneus. Deux cases de voitures à côté assurent un ambiance écologique très chaleureuse. Non, 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 je vous rappelle, Olivier. Je vous rappelle aussi qu'à l'entrée du tunnel, vous pourrez déposer votre bicyclette avant de monter les 652 marches qui vous permettent d'arriver à votre appartement. Non, je vous signale. Le cimetière n'étant pas loin, une promenade en toute sérénité vous permettra durant ce week-end de profiter des fuites de la piscine qui est située au contrebas. Non, je vous signale, Olivier, la décharge, bien sûr, est entièrement autorisée pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. C'est quand même labre. Il y a une partie réservée à ceux qui désiraient acquérir le tétanos. Le tétanos se procure en tripotant les objets rouillés et infectés qui permettent à l'enfant de mourir dans un délai tout à fait rapide s'il n'a pas la piqûre essentielle. Un jeu de piste permet de trouver dans les douves du même château la piqûre anti-titanique qui risquerait de sauver le petit. Voilà, c'est où ton château, mes couilles ? Pas mes couilles, c'est Olivier Coume qui, vous savez, pratique le cosméto-food. Vous ne savez pas ce que c'est ? Je connais son frère, Lou, Lou Coume. Lui, lui, il engresse des porcs, lui. Olivier Coume et son frère Lou, effectivement. Ils vous feront bénéficier, ou vous Isabelle, ou vous Stéphan, en fonction du gagnant ou de la gagnante, vous feront bénéficier d'un soin de visage et d'un soin du corps. Aux légumes. Exactement. A base de légumes. Il part avec du libyque dedans, mon pote. Il n'est pas bon le week-end. A base de légumes et de fruits de saison. Vous qui tenez, je le sais, le musée de la torture et de la condamnation à mort dans votre château, Olivier, la meilleure façon, la moins brutale, la plus... Si ce n'est pas brutal, ça n'a pas d'intérêt quand même. Un condamné, il faut qu'il gueule pour que ça soit exemplaire. Écorché vif, c'est bien. C'est très visuel. Ça donne des bouts aux visiteurs. Ils peuvent partir un peu comme après une inauguration, tu as un bout de riband. Tu as un écorché vif, tu pars avec un morceau de peau. Ou un ongle. C'est vrai que la valeur des gens mérite que ce soit en plus public. Bien sûr, écorché. Et si chacun pouvait écorcher un petit peu. Non, mais non. Et chaque membre de la famille, ce serait sympa. Non, ce qui est très, très bien. Les enfants. Tu laisses parler, maman. Non, t'as assez parlé, ça fait 85 ans que tu te chasses. Ça fait 85 ans que tu te chasses. Vous avez des sosies, vous Olivier de Carsozon ? Oh là 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 là. J'ai des sosies, toi ? Sur les plages du Grand Nord, oui, quelques phoques. Je ne sais pas quoi dire. Moi, je... Moi, j'aime bien. C'est quand même un délice de faire traiter de phoques par une tapette. Mais ben, la tapette, je préfère rien dire. Garde le dessus. Parce que vous avez des infos sur Olivier ? Non, non, mais c'est vrai qu'il peut ressembler comme ça avec ses cheveux gris, mais d'un gris, d'un gris perle. Il a des très, très beaux cheveux. Ah, vous trouvez ? Ouais, donc, je ne sais pas, moi, le gris perle, ça me renvoie aux otaris de mer, tu vois. Tu vois mes poils de goût qui te dit un fou. Oh, que Dieu m'en garde. Alors, attends, attends, attends. Tu es en train de le draguer ? Absolument pas. Il n'a pas les cheveux gris ? Oui, oui, un peu jaune par endroits mais avec un peu changement. Les miens sont quoi ? Toi, c'est blanc. Blanc-gris, pourquoi ? Limite violet. Non, violet, c'est pas vrai. Non, mais Claude, c'est un peu normal que vous l'intéressiez moins qu'Olivier. C'est vrai que Stevie trouve que, comment dire, notre ami marin a du charme, a du sexe à pile. L'amiral, oui. Il a du sexe à pile. Oui, il l'impose par sa présence. Voilà, vous voyez ? C'est ce que je disais, tu fais du grain. T'as envie de niquer, maman ? Qu'est-ce qui vous plaît chez Olivier ? Expliquez-moi. Il n'y a pas grand-chose qui me plaît, mais c'est juste que j'aime bien son côté bourru, tu sais, son côté vrais gens. J'aime bien. Son côté vrais gens ? Oui, j'aime bien, oui. Il aimerait, t'aimerais qu'il te viole. Oh, ça va pas, non ? Oh, que... Oh, non. Je t'aimerais. Ah non, plus maintenant. Plus maintenant. Mais je plaisante. Moi, j'ai fermé boutique. Non, on sait bien qu'il préfère Juju. Moi, je t'ai connu quand la boutique était encore ouverte. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 30 ans. Ah oui ? Il y a 30 ans. L'après-midi, elle allait se voir des pornos tout seul et tout ça. Elle était folle alliée. Tu veux que je raconte ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Ah, non. Oui, il t'a fait voir quelque chose. Derrière la statue de Churchill. Qu'est-ce qu'il vous a fait voir, Claude ? Oui, oui, oui. Très bien. Elle était très bien. Elle s'en rappelle encore. Ah bah oui. Une nouvelle affaire DSK. C'est pas vrai. Mais pas du tout. Ah bon ? En toute innocence. Ah mais comme... Pareil. On s'est retrouvés aux toilettes. Je me demande pas si tu ne m'as pas demandé de t'accompagner pour me la montrer. Et vous y êtes allé. Je sais, je suis une experte. Je pense qu'il voulait la... Je voulais avoir une estimation. Ah 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 ! Olivier, vous avez bien un petit tatouage tous les marins. Un tatouage. Moi, je suis tatoué. Merci d'être venu à l'entrée du trou du cul. Ah 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 ! Ça ne va pas, non ? Ah les catacombes. Je suis très opposé. Je déteste le tatouage. Ah bon ? Mais tous les marins ont un petit... Mais non, les marins d'opérettes, tu rigoles ou quoi ? Un petit encre quelque part. Non, non, le tatouage, c'est non. J'ai horreur de le tatouage. Vous êtes heureux de voir Sophie Favier à vos côtés ? Très heureux. Et j'ai été le seul à l'embrasser, elle était surprise. Les autres la baissent. J'aimerais bien de temps en temps. Il n'y a pas un peu trop d'intellectuels, je m'attends. Vous trouvez ? Non, on a décidé de faire 50 minutes inside version rurale. Parce que vous avez vu l'émission de Christophe Beaubrand ? Oh putain ! Ça lui a pas plu, je crois. Avec Nico, c'est Nico ce qui anime. Attends, c'est complètement affligeant. Mais non, c'est pas vrai. Non, écoute, toi, t'es à peu près drôle parce que tu te débrouilles là-dedans, tu fais le ménage dans un monde sordide. L'autre Nico, le dandy frétillant du vulgarum à la portée de tous. Attends, mais c'est affligeant total. Il est sur Europe 1. Je rappelle qu'il est sur Europe 1. Il peut être où il veut. Je suis vachement impressionné. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est que j'ai vu sur internet aujourd'hui le nom des gens qui étaient là et il y avait écrit Olivier Michalac. Donc je pense qu'il y a eu une erreur ou alors il y a eu un mariage. Ils sont ensemble, ils sont ensemble et il est resté à la maison. Tu es revenu à ton 50 minutes d'une salle. Oui, mais je m'intéresse à tout ce qui est pipole. Je me dis s'il y a eu un mariage comme ça, je regrette de ne pas avoir été invité. Oh, petit con. Il y a une belle ambiance au voyageur-marie. Il faut lui répondre. Oui, c'est bien. On a rencontré des trucs comme ça déjà. Oui, on s'est vu. On en a rencontré des asticots. Tu connais ça. Oui, oui. Vous ne me faites pas peur les gars. Elle dit ça quand elle est un peu plus ferme en regardant Christine Bravo dans les yeux. Je sais que Christine pourra me protéger si vous venez me dire. Je dis à Christine que vous ne me faites pas peur les gars. En plus, elle a sa chemise de bûcheron aujourd'hui. Mais vous avez navigué ensemble tous les deux. Moi, j'ai eu cette chance, oui, bien sûr. Ah oui, je l'apprends. Oui, oui. J'ai barré J'aurais ni mauvais, tout à fait. Je rêverais d'être mousse là-dessus. Ah oui. Je te jure. Il m'a traité comme une merde pendant tout le truc que c'était mon heure de bar. Il fallait que j'y aille. Ça fait rêver. Et oui, ça... Les heures de bar. J'allais bien faire un stage. Les heures de bar, ça ne vous a jamais fait peur d'habitude. Non, non, pas tellement. Non, non. Non, non. Mais par contre, c'était vachement, c'était une belle aventure. C'était sérieux. On était à Rouen et il fallait qu'on retourne à Brest. Mais c'était sympa parce qu'on descendait le fleuve à la voile. Vous êtes passé par Le Havre, alors ? Non, mais Le Havre, pour moi, c'est ma deuxième mer, cette ville. Pour faire Rouen-Brest, on est obligé de passer par Le Havre ou alors vous êtes en avion ou en train. Mais ce n'est pas la mer. Non, mais la Seine. Oui, oui. Tu navigues, t'as un marin d'eau douce ? Le mythe est tombé. J'ai remonté les goûts qui se jettent au Havre jusqu'à Rouen. Et Sophie Favier, vous l'emporteriez avec vous ? Oui. Heureusement qu'elle a répondu au oui elle-même. Si, sur les grandes distances, des fois, ça peut aider. C'est pas la peine de s'encombrer avec un gros truc si c'est pour des petites distances, mais bon, c'est des fois bien d'emmener de la nourriture sur une grande traversée. Sophie, vous iriez, vous, à vous d'entier. Non, mais arrêtez de massacrer mon métier comme ça en me proposant de trimballer des gens qui n'ont rien à voir. Mais tu finiras comme ça ? Je pourrais vous surprendre. J'ai le pied marin. Je m'en fous que tu es le pied marin. Tenez-vous, parle de choses. Commence ton émission. Vous me tutoyez désormais, maître. Oui, quand tu m'énerves, oui. Coco Boy, Coco Girl, Oh, c'était bien. Pardon, mais vous dérangez. Ce n'est pas très bien ce que vous faites parce que vous dérangez Olivier de Kersosan dans un éclicheur dans un appart. C'était bien de regarder l'immobilier en écoutant les réserves de culture qui se prennent du mur d'en face. Alors, vous savez, je suis sur le rhum. C'est la première fois que je vous vois chasser des petites lunettes intellectuelles, Olivier. Franchement, Gérard, regardez, vous n'avez jamais vu Olivier comme ça avec ses petites lunettes. Et sur ton blazer, j'ai vu un truc rouge. C'est quoi, le truc rouge ? Oui, il y a une tâche. C'est la rougeole. Non, mais sérieux ? Je vous pose des questions sur ce que vous faites, moi. Non, mais il faut le dire. Moi, je voudrais quand même savoir que c'est bien ce truc-là. Toi, ta gueule. Ouais. Il a fallu lécher le cul à pas mal de mecs pour avoir le petit truc rouge sur la veste. Il ne faut pas me raconter d'histoire. Moi, je n'en ai pas, moi, monsieur. Je n'en ai pas parce que je ne l'ai pas demandé. De toute façon, on ne me l'a pas proposé non plus. Ça tombe bien. Moi, je leur ai donné à tous les gens qui ne t'ont supporté plus d'un quart d'heure. Bah, vous, Olivier. Voilà, c'est bien. Ça commence bien, aujourd'hui. Laurent se délecte. Il me faisait marrer dans le temps parce que je l'ai vu drôle, moi. Bigard ! Ah, mais attends, drôle. Attends, on était je ne sais pas où. C'était le 24 octobre. Je ne sais pas où. Alors, voici, pour prendre un avion parce qu'on devait jouer en un bateau, je ne sais pas quoi. Et on tombe sur Bigard et Colaro. Et là, on est parti. On n'a pas du tout fait ce qu'on devait faire. On est arrivé sur le bateau une semaine plus tard. On devait faire une expertise, le modifier tout le temps. Ils s'attendaient avec un gros, gros truc. On a ri, mais putain, mais ri, mais ri. Mais qui est ce que vous avez fait pendant une semaine ? Rire, rien. Moi, Bigard, il m'empêchait même de penser. Il me poursuivait, il me poursuivait partout. J'allais dans ma puole chez Colaro. On n'aurait jamais dû aller chez Colaro. J'ouvrais le robinet, il me dit, ouvre le robinet. Je savais que je faisais quelque chose, il faisait que si il m'en donnait l'ordre. Oui. Brosse-toi les dents. J'ai dit, prends la brosse à dents, connard. Vas-y. Allez, brosse-toi les dents, plus fort. Pose la brosse. Crache maintenant. Crache. Reprends un petit peu d'eau. Recrache. Et je commentais tout ce qu'il faisait. Il était dépouillé. Est-ce que vous partageiez la même chambre ? Vous étiez dans la même chambre. Non, mais je venais dans sa chambre pour commenter tout ce qu'il faisait en lui donnant des ordres. Oh, le relou. Il me faisait ça depuis le matin, tu vois. Au petit déjeuner, prends ton café, mange ton croissant et tout. Mais moi, j'en pouvais plus. Je pleurais. Remets tes lunettes. Je t'emmerde. Lis ton journal. C'est ça. Je n'ai même pas compris. Gratte-toi les cheveux. C'est ça, en fait. On commente tout en donnant des ordres. Très, très drôle. Ah oui, oui. Moi, je lui parlais comme un chien et ça me faisait hurler de rire. C'est que... Ça marche encore. Non, mais c'est le mec qui n'a aucune autorité sur son chien. Il dit, viens ici. Oui, ben, va là-bas. Non, va... Voilà, c'est ça. Tu vas à gauche. Oui, voilà. Et tu pars. Voilà. Vas-y, je te l'ai emmené. Aucune autorité, rien. Mais t'es vachement... Et tu dis, il était drôle. Mais il est toujours très drôle. Et on se retrouve après la pub. On l'a déjà. C'est qui, René Bruneau ? C'est tout simplement le président du mouvement des Sourds de France. Et évidemment qu'il est stupéfait, ahuri... Oui, mais on l'est tous. Étonné, indigné par le fait que le commandant de bord de cette compagnie Air Méditerranée n'ait pas voulu faire monter à bord les Sourds qui... Mais comment il s'en est rendu compte qu'ils étaient Sourds ? Parce que... Il y a un bout de 5 heures et qu'ils ont demandé de s'asseoir pour décoller. Au bout d'un moment... Il n'y en a aucun qui a obéi. Mais non, mais... Mets-toi à la place du commandant, même si toi. C'est vachement dur à gérer des Sourds. Si tu ne sais pas de lui, on va atterrir à 8h15 dans le langage des signes. C'est un problème de sécurité aussi. Mais c'est un langage... Il te le faut au langage des signes, la sécurité. Oui, mais enfin... Il te montre par où tu dois partir. Mais il y a le reste quand même. S'il y a un vrai problème... C'est vrai que Nantesque, elle fait des gestes. Mais oui, c'est un langage des signes. Et que ça ne veut pas forcément dire la bonne chose. Si ça se trouve, c'est des trucs sexuels, en langage des sourds. On ne sait pas. C'est des sourds, quand tu fais ça, ça veut dire on s'enfile. Alors c'est vrai que c'est chiant. Vous savez pourquoi ça se termine en partout ? Deux portes à l'arrière, c'est-à-dire on va vous ouvrir le fion, ça ne va pas être aimé. Et du coup, panique dans l'avion, forcément. Vérifiez vos vis-à-vis. Armé les toboggans ! 23 voyageurs ont été refusés en région. Même ceux qui lisent sur les lèvres. Désarmement des talibans. Surveillez l'apôtre opposé. Et tout le monde se met à paniquer. Ils partaient pour la Turquie, quand même. C'était un joli voyage en Turquie. Il aurait pu avoir un interprète. Un interprète. Quelqu'un qui parle l'orgasme aussi, mais un interprète. Ils communiquent bien, ces gens-là, quand même. L'avantage, c'est que tu ne comprends pas en Turc ce que tu ne comprenais pas en français. Ça te fait passer une bonne après-midi, quand même. Olivier de Kersouzon, vous ne voulez pas accompagner même Bettencourt dans un prochain voyage ? Non, non. Et pourquoi pas ? Elle aime le bateau. Je ne secoue pas les tirelires, ça te va, Coco ? On lui fait mauvaise presse, mais je suis sûre que c'est une femme délicieuse. Ah ben non, il ne fait pas. Ah oui, non, mais sûrement, elle est marante. Je ne sais pas, je n'ai pas goûté. Vous n'avez fait que ça toute votre vie, Sophie Favier. Ah bon ? Hollande monte en... En sucette. Il est con, il me fait rire. Ah, en régime. Bonne réponse de Sophie Favier. Monte, quoi ? Hollande prend un peu plus de poids dans les primaires, ça c'est à l'intérieur, mais Hollande monte en régime, ça existe comme expression. C'est marrant de prendre du poids et de monter en régime, c'est drôle. C'est passionnant. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Kersouzon ? C'est drôle, c'est passionnant. C'est un bon titre, non. C'est un bon titre. Là, Olivier, autant j'étais d'accord avec toi, autant là, on peut dire que c'est un bon titre. J'ai dit que je trouvais ça passionnant. D'accord. En tout cas, voilà une émission. Je t'aimais bien, mais tu m'agaces par moment. Moi aussi, moi, il m'agace aussi. Il est là. Elle est bien sa gonzesse en plus. Ah oui, elle est charmante. Anaïs, vous l'avez... Oui, oui, oui. Je crois qu'elle est vraiment... La jolie analyse, vous l'avez rencontrée. Elle est charmante. Sa gonzesse, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Une espèce de beauté fluide que j'ai vue. Elle est tombée de la nuit. Elle est magnifique. Elle est à Londres. Elle est à Londres. J'ai adoré cette femme. Elle se contente de peu. Rires. J'ai quelqu'un pour vous au téléphone, Olivier. Mais je ne prends pas les inconnus. Ah non, mais c'est Céline. Vraiment, alors une vraie proposition. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Laurent. Vous avez une vraie proposition à faire à Olivier. Je crois que vous occupez... Vous êtes chargée de promotion de l'Office de tourisme d'Alsace, c'est ça ? Alors, de l'Office de tourisme de Saverne, effectivement. C'est en Porte de l'Alsace. C'est à côté de Strasbourg. Voilà. Je ne vais rien pouvoir faire, moi. Nous organisons avec l'Office de tourisme d'Alsace le festival international du film touristique. Je ne suis pas un malgré moi. Je n'ai pas là-dedans. Du 17 au 19 octobre prochain. J'adore votre émission et j'aimerais entrer en contact et avoir la chance de parler à M. de Kersozon dans le cadre de notre festival pour lui proposer... Écoutez bien Olivier, non, là c'est sérieux, d'être président du festival international du film touristique. Je savais qu'il finirait comme ça. Alors, écoutez, Céline, je me suis dit qu'on allait gagner du temps, que j'allais directement vous mettre en contact avec Olivier. Tu as bien fait. Céline, c'est une très très bonne idée mais je ne serai malheureusement pas en Europe à ce moment-là. Bon, tu n'as pas donné les dates encore. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Ça m'aurait fait très plaisir d'aller en Alsace. Je vais te dire aller une fois. Mais sinon, on peut demander à Jérine Milsalek pour se concilier avec les Alsaciens. Mais je n'ai aucun problème avec les Alsaciens. Arrêtez avec ça. On ne va pas vous faire perdre votre temps. Vous avez sûrement un peu de ménage à faire. Bonne journée, au revoir. Valérie m'écrit pour me dire qu'Olivier de Kersauzon doit cesser d'être brutal. Il vient de me cogner il n'y a pas dix secondes. Vis-à-vis de Jérémie Michalak. Je suis vraiment surprise, dit-elle, que personne n'intervienne pour empêcher M. de Kersauzon de donner des coups à Jérémie Michalak. Il n'y a-t-il personne qui soit courageux dans votre équipe pour aider Joujou ? Je ne trouve pas cela drôle. On n'est pas en cours de récréale maternelle. C'est vraiment nul. Voilà, c'est parce que j'adore votre émission que je me permets d'exprimer mon opinion. Puisque vous lisez certains messages à l'antenne, j'espère qu'il ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd que quelqu'un bouge pour sauver ce malheureux Joujou. Alors c'est vrai quand même que C'est ma mère qui a écrit Valérie Riel il s'appelle Pierre vous pourriez faire un geste ? Non, non, non plus on colle sur les gens plus je suis content. Moi je veux bien faire un geste je veux bien le tenir. Je ne sais pas alors vous Non, non, non pas lui, pas lui. Joujou, je suis sûr. Quoi ? Il aime ça. T'aimes ça ? T'en te demandes. Oui, j'adore ça. C'est grâce à ça que tu existes. Aïe ! Ah ! Tu sais ce qui est très problématique c'est qu'il tape sur le côté gauche et que maintenant j'ai mal à droite. C'est vrai ? C'est l'onde de choc qui se propage. C'est terrible et moi il cogne. Ulysse utilisa déjà de la cire pour pouvoir échapper au champ des sirènes et retrouver Pénélope. Exactement c'est Circé une magicienne qui conseilla au héros de l'Odyssée de boucher ses oreilles avec de la cire. Ça aide bien de naviguer les oreilles bouchées. Vous n'y croyez pas ? Vous êtes une sorte d'Ulysse vous-même Olivier. Je vous remercie. Tu veux que je fasse la sirène ? Ça me paraît idiot ce soir. Pourquoi vous paraît idiot ? Ça me paraît idiot c'est tout parce qu'on a besoin de ses oreilles pour naviguer. Mais s'il y a des sirènes qui vous attirent bien je suis sûr vous-même quand vous faites vos traversées En permanence on a des sirènes Sérieusement Olivier il y en a des sirènes ou pas ? Des sirènes mais au sens métaphorique du terme c'est-à-dire que par exemple j'imagine que alors qu'il ne doit pas Mais arrête d'imaginer passe à une autre question Je vais être en train de te perdre dans un truc de merde ça ne va pas t'aller je le sens Admettons un de vos trophées Jules Verne un de vos tour du monde vous êtes là et au large il y a une île vous savez que vous n'avez pas le droit d'y aller parce que c'est interdit par la course mais dans cette île C'est interdit par personne on s'arrête on les nique toutes et on repart Pink Island Pink Island ils font des bonnes pizzas ils font des pizzas aussi Mais non je suis sûr que ça ça doit que vous travailliez de temps en temps Moi bien sûr Mais tout le temps il n'y a que ça qui nous travaille Tiens je m'arrêterai bien sur cette île Josiane je me souviens de Josiane Quand tu rentres du Cap Horn tu remontes et si tu longes de trop près les côtes du Brésil ça commence à t'énerver C'est un bon nom de sirène Josiane Il ne faut pas être à vue des plages parce que tes mecs ils ne font plus rien dans ce cas-là C'est vrai ? Et ils ont des jumelles et ils matent ? Non on cache des jumelles et on s'éloigne Ah bah attends si tu longes de la plage brésilienne par hasard parce que ça n'a pas eu des vents favorables tu te retrouves acculé à la côte je ne sais pas quoi les mecs ils s'énervent Ah c'est vrai ? En plus une plage ça sent Comment ça ça sent ? En mer tu sens une odeur de très loin Ah oui ? Une odeur de quoi ? De gens D'embre solaire D'embre solaire ça sent de très une plage de la terre ça sent de très loin Je ne sais pas je n'ai jamais été en mer A 40 km tu sens une plage Vous pouvez vous mettre des boules caisses dans le nez Ça n'a jamais été en mer lui non plus Un cargo Un cargo ça sent aussi ça sent l'acier Il n'a jamais posé son pied sur un bateau Mais tout le monde le sait C'est un truc qu'on a inventé il y a 40 ans Pour me servir d'alibi parce que je suis livreur en boucherie chevaluse Je vous rassure je n'en suis pas du tout à la morphine je préfère retenir l'exemple de Kennedy qui en dépit d'une mort un peu prématurée oui un peu prématurée c'est moi qu'on puisse dire souffrait beaucoup du dos et a quand même accompli de grandes choses Il faut pratiquer la levrette contre les armes C'est vrai ? Il est en forme dans le bas du dos Ah non c'est sûr Ah c'est vrai ? Mais pas la levrette de Shanghai qui se fait à neuf dans les conditions très douloureuses Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Aujourd'hui il est chaud J'ai remarqué quand vous êtes arrivé tout à l'heure j'ai assisté à votre entrée dans un studio rarement il vous a accueilli comme ça Ah oui il m'a promis tout de suite du bon jus à pépère Il m'a demandé de m'agenouiller pour mettre son... Elle est mytho Elle est mytho C'est incroyable Je ne savais même pas ce que ça voulait dire du bon jus à pépère C'est vrai que vous allez dire Vous les gadites auditeurs chinois en France faites parler ma soeur elle parle le mandarin Venez mademoiselle venez parler le mandarin venez au micro parler Allez 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 C'est clair C'est ça ? Je vais vous donner les fleurs de mes nichos Alors allez-y parlez-nous en mandarin qu'on rigole Allez vous faire enculer Je me fais chier dans votre studio Vous pouvez continuer il va traduire au fur et à mesure J'adorerai marquer le distance David Douillet est donc ministre ministre des sports C'est votre ministre maintenant Olivier de Cersoven David Douillet Ben oui c'est vrai C'est votre ministre Non ? Ça ne sert à rien Ah bon ? Ça ne nous sert à rien Ça ne m'a jamais servi à rien Mais pourquoi ils ne vous prennent pas vous ? Moi je vous trouve Alors là on s'en ferait bien chier de faire de la politique Tu le vois en réunion des ministres le mercredi matin Le conseil des ministres T'imagines avec les journalistes Il y a Nicolas Sarkozy Monsieur le casseau ministre des sports Alors parle-moi meilleur Il va avoir son petit téléphone avec ses petits piquets S'il croise Carla à l'Elysée ça va être un brame Alors tu veux du bon jus à pépère ? Bon jus à pépère Non C'est pas possible Elle n'a peut-être pas mon humour Mais moi je vous vois bien le ministre En plus Arrête de regarder Non mais moi je n'ai pas rien au monde J'ai la liste là Mais c'est des métiers d'idiot intégral Attends Mais justement Douillet c'est parfait Non mais en plus il est assez sympa lui C'est quand même C'est un très très grand champion Pas déconner Et Olivier de Kersoson n'est pas contente de le revoir ? Ah mais c'est tout le respect du monde pour le capitaine Il est arrivé il a fait la loi ici J'aime bien J'aime bien quand elle parle Ça permet de me gratter les couilles avec un fond de pensée Voilà C'est bien Non on a dit qu'aujourd'hui parce qu'hier on a eu des plaintes On a été assez inélégants on a employé des mots qu'il ne fallait pas On a été tu Ah non Moi je ne fais qu'écouter enregistrer ce que vous dites Je ne suis qu'un passeur de plat moi ici Vous savez J'ai entendu ça d'un autre faucheton sur une autre radio Je ne fais même plus le plan de table ici Vous avez vu comment monsieur de Kersoson a dit Ah non Yann Moix Pourquoi vous ne vouliez pas avoir Stevie en face de vous ? Non mais Yann Moix je me parlais d'un mec que j'aimais beaucoup que je trouvais très intéressant Jean-Édernalier Ah oui oui Et on a connu Jean-Édernalier Très bien Il y a quand même un paquet de mecs intéressants avec des vrais profils mentaux et je me dis c'est bizarre Aujourd'hui on n'a plus tout à fait l'impression qu'on retrouve des individus de cette épaisseur C'est vrai Et Yann Moix qui fait partie de ces gens intéressants Je ne sais pas s'il fait partie Il a connu un mec intéressant Au festival mondial du film sous-marin à Marseille qui s'appelle Le bal des tigres de Patrick Mas et il faut absolument aller le voir c'est quelque chose d'assez magnifique Le bal des tigres ? Le bal des tigres C'est sous-marin Il n'y a aucun tigre Ah d'accord Non c'est des tigres qui se baignent C'est quand le moteur est noyé Excuse-moi il y avait confusion C'est quand les tigres se baignent dans les boutiques ils te le diront jamais un tigre n'achète un maillot oreillé parce qu'on croit qu'il est à poil Ils veulent des maillots unis Ça vous fait rire ça Qui vous fait rire qu'il y a ce doigt Mais ça c'est drôle Qui va jouer contre la France Alors c'est quoi ? C'est des tonguiens Des tonguets ? Des tongos ? C'est tongs ? Tongiens Les tonguiens on dit chien Non non G-U-I-E-N on dit tongien C'est une faute d'orthographe Ah oui ? Puisqu'on dit tonga Tonga, tongien Non, tonga, tongien J'y vais moi C'est pas parce que tu y vas que tu y connais J'écoute Quand les mecs ils parlent ils disent pas je suis un raratongien ils disent je suis un raratongien Surtout qu'ils parlent français ? Ben non Ben t'as mal compris Mais quand il parle d'eux il prononce comme ça Il prononce pas gueux Ah il a raison Olivier J'allais l'appeler officiel Officiel de Kersosan On dit bien tongien Ben alors C'est François On dit tongien ta chienne C'est François qui fait une erreur en disant tongien Alors Voilà Retournez au festival du Trouduc Ah non ça c'est un des joueurs qui s'appelle comme ça Trin-Duc Le festival du Trin-Duc Un des joueurs français Alors que Isitolo Maka c'est l'entraîneur du tonga et son frère Fino c'est le capitaine de l'équipe et ça a évidemment créé la polémique au sein Ah oui parce qu'il peut l'avantager Au sein de ce petit pays qui est le royaume des tongas puisque là-bas évidemment quand on est sélectionneur puis qu'on nomme son frère capitaine ça fait du foin quand même vous imaginez un peu Dans l'île est toute petite Ah oui Ça serait suspect s'il y avait 20 millions d'habitants C'est la taille d'un terrain Il n'y a peut-être pas d'autre mec qui peut être capitaine ni d'autre mec qui peut être sélectionneur C'est ça dans les petites lettres qu'est-ce que tu crois ? Faut arrêter de vous moquer des gens qui de toute façon je le sais vous méprisent à un point vous imaginez pas Moi souvent quand je passe à tonga ils me disent Pfff Ruckier méprisable Alors moi je leur explique je dis non c'est pas vrai il y a des qualités je sais pas quoi Et l'autre là méprisable Je dis lequel celui qui a la joconde dans sa cuisine J'ai vu que vous l'aviez mis sur Twitter votre joconde Oui ça y est Ah oui A tonga quand il voit une joconde dans une cuisine il se dit putain mais quel menu Vous vous avez déjà assisté par exemple J'ai pas assisté mais j'ai entendu ouais évidemment Ah ouais moi aussi j'ai entendu Et en mer il y a des amours comme ça Bien sûr en mer les cerfs ils viennent en mer En maillot de bain en rayure Ils se prennent des petits zodiaques jaunes pour voir puis ils arrivent au milieu de la mer à ce moment là les biches qui sont derrière les vagues en train de se laver le cul voilà c'est nous voilà c'est comme ça que ça se passe Mais non ma question c'était les poissons est-ce qu'il y a des poissons Les poissons pareil les brames pareil Les poissons ils se mettent hop 20 heures hop met tes cornes ils mettent leurs cornes ils montent plein pot en haut de la vague le brame de la salle elles arrivent le cul à l'air elles enlèvent la mini jupe la vraie mer je la connais moi c'est pas les scientifiques qui la racontent comme ça il se passe le grand hôtel Cordouan à l'Azur de Royan vous connaissez Olivier forcément vous n'êtes pas c'est là vous ne connaissez que ça au large de la recherche quand tu rentres non 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 quand tu rentres dans la Gironde tu vois tu laisses Royan à bas bord et là tu vois le grand hôtel c'est magnifique il faut dire que dimanche prochain c'est la journée porte ouverte il y a énormément d'oiseaux qui se blessent ah oui ils rentrent tranquillement ils remontent la Gironde tu vois ils voient l'hôtel ils arrêtent de voler puis que là ils tombent c'est un bel hôtel 4 étoiles ils se font écraser par les camions il y a énormément de muettes tuées par poids lourds à cause de l'hôtel qui est magnifique ah bah tiens tu vois entièrement la mer et puis il est joli parce que comme c'est la sortie de la Gironde elle est marron comme nulle part ailleurs c'est vachement bien 9 soins de thalasso des bains bouillonnants des modelages des enveloppes mandalgues un parcours marin enveloppes mandalgues c'est fastoche c'est fait que tu sortes de l'hôtel avec le vent t'es couvert de goût 3 jours 3 nuits en chambre il faut 3 nuits pour que tu récupères Pierre C c'est bien ça ? oui c'est ça vous allez participer à la 44ème course croisière EDEC le plus grand événement sportif étudiant en Europe c'est ça ? exactement c'est ça ça rassemble plus de 3000 étudiants ça se passera à La Rochelle au mois d'avril prochain c'est ça une semaine 13h21 à La Rochelle et sur quel bateau vous allez être vous alors par exemple ? sur la catégorie grande surprise c'est quoi la catégorie grande surprise ? bah il y a un bateau il n'y en a pas et vous cherchez et voilà pourquoi je vous mets en contact avec Olivier de Kersoson vous m'écrivez nous sommes actuellement à la recherche d'un skippor de renommée internationale pour mener notre équipage à la victoire il allait remballer étant la seule faculté de France à participer à cette course face à de nombreuses écoles de commerce au budget très supérieur au nôtre nous sollicitons la solidarité bretonne Olivier de Kersoson et sa générosité font que j'en suis sûr il saura nous aider dans cette épreuve pour la 43ème course croisière EDEC vous êtes prêt à aider des jeunes étudiants Olivier ? je déteste les jeunes moi tu déconnes il y a les étudiants en plus moi j'ai pas pu faire d'études parce que je suis obligé de travailler à partir de l'âge de 40 ans expliquez quand même je vois très bien la course de l'EDEC c'est bien mais vous avez pas besoin de moi des étudiants brillants comme vous vous allez gagner en vous démerdant tout seul en avril je suis pas là moi je suis en Europe je suis en Chine en Asie en mois d'avril tu es en Chine ? ouais je vais souvent ah bon pourquoi ? ça peut être foot ça m'intéresse nos auditeurs aussi pourquoi tu te vas en Chine toi ? oui ça nous passionne oh le gros jaloux non mais regarde pourquoi elle va en Chine ? elle est jalouse à Béniche ah oui oui elle est jalouse vas-y ma petite merveille mon héros oui oui on continue plus bas la bite ah ça c'est un joli titre de feuilleton c'est mieux que plus belle la vie plus bas la bite c'est ça moi si passez ça tous les soirs sur France 2 bon bah je crois que vous n'aurez pas votre part non mais j'aurais bien aimé mais je serais pas là malheureusement mettez une photo une photo d'Olivier sur le bateau ouais ça peut déjà être pas mal est-ce que par exemple Laurent vous avez déjà goûté de l'alcool à la châtaigne ? non et bah c'est délicieux est-ce que vous en connaissez vous le connaissez madame l'alcool à la châtaigne ? bien sûr c'est extraordinairement bon et la bière et la bière à la châtaigne c'est formidable dans les clubs de Londres ah merde châtaigne châtaigne alcool it's got delicious c'est un machin pour se laver les pieds encore faut faire gaffe si c'était bon ça se saurait les mecs qu'est-ce qu'on nous racontait comme conneries c'est tellement désespéré que les mecs ils font n'importe quoi avec les produits pour essayer de faire venir quelconque que les gens on peut faire de la colle à la châtaigne ça vaut son... non le nom de Mourjoux est bandant voilà Mourjoux il y aurait une foire au moule j'irais plus mais il n'y a pas la mer oui c'est vrai c'est un radar logiquement les premiers avaient été faits pour empêcher les accidents donc on mettait un radar et on disait attention la zone est dangereuse donc on mettait un panneau puis après ils ont dit tiens ça rapporte plein de pognon on va enlever le panneau et donc c'était non moi je dis rien mais s'il fait quelque chose je ne vais pas intervenir de la station donc on se rend en train de perdre des auditeurs ça ne m'en regarde pas ça oui expliquez à Pépé non mais alors attendez discussion sous préfecture version café du commerce sur l'utilité des radars en zone périurbaine ça c'est sûr que les mecs s'ils nous écoutent encore c'est qu'ils n'ont rien à boire si en conduisant ils se font prendre par un radar alors qu'ils écoutent des conneries pareilles là c'est de la double peine donc je serais d'avis qu'on continue comme ça alors continuez je reviens dans une heure il y a des limitations de vitesse en mer il y a des panneaux tout le temps à chaque vague il y a un panneau attention rouleau attention déferlante il y a bien un code de la mer bien sûr il n'y a que ça par exemple j'imagine qu'un une vague un flic une vague un flic une vague une vague un flic en période de grande marée ça fait beaucoup de déchets bleus sur la plage non mais par exemple il y a bien une priorité tu veux que ça peut te foutre de ce qu'il y a sur la mer il y a bien une priorité mais tu n'iras jamais de toute façon sur la mer pour toi la mer c'est un machin que tu vois de ton transat à Marseille mais encore la Méditerranée c'est même pas de la mer ah de quoi ne me fais pas chier la vérité c'est pas de la mer tiens bah je m'en vais tu vois par exemple la Venise hein Gérard tu as raison Venise c'est l'océan c'est un endroit c'est là pour faire du bateau nous d'habitude qui vraiment ressemble à l'océan c'est Venise le grand large sauf que dans l'océan les rues sont en général un peu moins larges qu'à Venise et le pont des soupirs qui est au large du Cap-Orde il est beaucoup plus grand mais ah Gérard des juifs des juifs qu'à Venise on fait du bateau et les pigeons de la place 4 les morceaux que c'est Albatros 2m90 d'envergure pour les enfants vous avez eu son film ou pas vous Olivier de Kersozon Fabrice il va jouer tu mènes voir nulle part rien il lit pas il est tranquille non même plus non même plus vous mangez vous mangez je crotte aussi mais il fume plus mais vous faites plus rien alors il propose du bon jus à pépère tous les matins aux femmes qui croisent encore ce matin Caroline oui écoutez vous savez quand il va retourner à Tahiti ça va me manquer je pense que je vais engager quelqu'un pour me proposer du bon jus à pépère le matin c'est quoi cette jolie robe je sais bien que c'est l'été indien c'est pour exciter les vieux d'abord c'est pas pour exciter voilà c'est l'été j'avais envie que ce soit l'été sur mon corps et ça bourdonne elle a le printemps dans la culotte c'est l'été sur la robe c'est déjà l'autre c'est le galivier dans le cerveau par contre il n'a pas arrêté l'humour Olivier ça gueule il y a des auditeurs de plus en plus curieux j'en veux pour prof sommeil signé Eric qu'est-ce qui se passe Olivier de Kersoson il nous envoie des projectiles il vient de me faire un doigt moi mais pas du tout j'aurais jamais osé je rêve je profite je suis à l'autre bout de la table on a changé de côté Joujou il est face à Olivier de Kersoson désormais et donc il est tranquille maintenant il le nargue il lui fait des grimaces je sais qu'il est sur un fauteuil qui roule tu n'es à l'abri de rien il ne pourra pas m'attraper je rêve puis moi je suis là pour vous protéger bon Joujou ça me rassure Olivier est plongé dans un livre je vous dérange Olivier peut-être excusez-moi si j'ai animé une émission de radio à laquelle vous participez on fait un peu de bruit autour de toi il est merveilleux c'est un petit objet rectangulaire ces attitudes là à mon égard je suis gentil je n'emmerde personne et je suis en train de lire le dos de couverture de ce bouquin en quoi ça dérange qui que ce fut qui que ce fut non mais juste j'écoute tout ce que vous dites avec ravissement vous le savez très bien est-ce que tu fais la bise à Daniel le matin ou pas c'est ça qu'on veut savoir nous non mais il déjeune avec des femmes assez jolies racontez 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 il était avec une dame au cheveux court juste au restaurant à côté mais fort joli ma foi c'est pas Jean-Marie Bigat il déjeune avec Jean-Marie on vous a vu aussi à la FNAC Olivier c'est un auditeur à la FNAC moi je n'ai pas mis les pieds dans un magasin depuis 1938 il a confiné jamais jamais l'autre jour j'ai vu Olivier de Cersozo à la FNAC il lisait avec beaucoup d'intérêt un livre tu rigoles je me suis approché j'ai vu le titre la vie des abeilles de Materlink je ne rentre jamais dans un magasin c'est vrai ça me gave mais comment vous faites vos courses alors j'envoie mes gens jamais vous n'entrez dans un magasin et vos cigarettes quand vous fumiez vous allez bien les chercher vous même non 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 comment vous les achetez vos cigarettes par cartouche c'était au bureau les gens s'occupaient de ça je ne l'ai jamais moi je fais au bureau je ne veux pas de contact avec les gens un bureau vous avez un bureau un bureau de quoi ? évidemment j'ai plusieurs bureaux mais c'est quoi ton métier en vrai ? c'est pas le même que le tien toi tu es en paxe chez la mer Sublet moi j'ai un vrai métier comment il me parle tu es en paxe chez la mer Sublet quelle horreur c'est une bonne place comme disait Jésus quelle horreur comment il me parle l'autre nain de merde on s'intéresse à toi on essaye de découvrir un peu ta vie je ne vous l'avais pas vu comme ça tant pas chez la mer Sublet imagine ce que je fais chez Rukier la même chose moi je tire les ficelles la même chose là je pense qu'on en a pour un quart d'heure et c'est moi qui suis vulgaire ah oui ah oui toi t'es bien toi t'es vraiment vulgaire surtout quand vous parlez pas ah oui tu l'as rencontré ou pas Olivier Tichoyne bah oui à l'époque de Berlusconi vous avez dû rencontrer dans une soirée non ? ah allez avouez il dit que l'on irait avouez pas du tout ah non mais je ne sais même pas qui c'est j'ai vu la photo je ne sais même pas qui c'est en revanche Evelyne Leclerc vous l'avez rencontré il y a un truc qui nous échappe c'est pas vrai alors je suis désolé vous avez rencontré toutes les plus grandes femmes les plus grandes fois exactement non mais franchement Olivier vous pouvez dire Evelyne Leclerc Jackie Sardou Rick Azaray vous avez connu c'est la galerie des monstres je peux toutes vous les citer Gloria Lasso vous avez connu Gloria Lasso c'est vrai ? non on a tout vu bah à une époque dans une station radio le vieux il faisait défiler les fonds c'était impressionnant parce qu'elle nous sortait d'arribout de boule impressionnant c'était un truc qui a pu aimer les femmes c'est pour ça que t'es vu chérouquier quoi après derrière tu t'es dit c'était pas méchant ce que je vous ai dit que vous lui ressembliez non c'est mieux que Jackie Croix sous quelques noms qui ont été c'est pas très gentil quand même enfin écoutez il y a plein de femmes qui aimeraient lui ressembler quand même enfin il y a tellement de femmes qui aimeraient encore plus ressembler à Caroline Diamant c'est charmant pour son âge pour son âge ça va pas Robert Villard et c'est aussi même que je lui ai dit il y a un peu